bonjour les enfants bonjour nous allons aborder la chapitre de puissance je sais que parmi vous il y en a il y en a certaines qu'ils ont déjà vu il y en a certaines qui vont découvrir donc on va s'entraîner on va pour on va s'entraîner pour découvrir les puissances et ce qui est important dans cette laissons c'est l'écriture scientifique qui après vous allez utiliser pendant les cours de physique de chimie etc donc puissance qu'est ce que c'est puissance des fois nous avons besoin de multiplier même nombre avec lui même plusieurs fois donc si je prends le nombre a mais quand je dis nombre cette nombre peut être n'importe quel nombre ou c'est à dire nous nous connaissons les ensembles le nombre on connaît les nombres entiers on connaît les nombres mais les nombres relatifs après on connaît les nombres décimaux donc ces ensembles de nombres quand je multiplie à plusieurs fois avec lui même une fois cette écriture je peux écrire ça et on appelle puis a puissance et où a on appelle la base et là on appelle exposant mais quelle valeur peut prendre n aujourd'hui nous allons voir juste les ailes qui sont entiers c'est à dire à un tir relatif c'est à dire elle peut être supérieure à 0 peut être égal à 0 et peut être inférieur à 0 on va voir ensemble quelques petits propriétés quand voilà à quel moment le nombre se représente quoi quand pour les différentes valeurs de n et après on passera l'écriture scientifique et la puissance de 10 déjà quand la base a un nombre positif quelqu'un ne peut me dire à puissance à puissance n peut être quoi comme nombre positif négatif à votre avis à votre avis luca ça fait 1 non j'ai dit tu vois le a je multiplie avec lui même une fois qu'on appelle à puissance n maintenant je dis à et un nombre positif alors à puissance n va être positif ou négatif positif 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 donc pourquoi parce que si je multiplie une fois et même un nombre positif donc je vais obtenir forcément le nombre positif ça peut pas être négatif c'est négatif l'autre cas quand a est inférieur à 0 qu'est ce qui se passe dans ce cas là m qu'est ce que je peux dire pour à puissance n rayon a alors c'est négatif donc rayon a me dit négatif j'écris parce que ça peut être alors rémi non c'est pas grave peut-être t'as raison ça peut être négatif mais ça peut être positif aussi ça peut être positif aussi pourquoi dans quelles conditions ça peut être négatif dans quelles conditions ça peut être positif non émis on t'entend pas justement parce qu'elle me pose la question pour ça je réponds à émis peut-être un petit souci de micro mais tant qu'émi va trouver la solution pour son micro nous allons voir c'est donc si j'écris quelque chose comme ça les enfants est-ce que ça vous dit quelque chose ? donc je dis que quand la base a est un nombre négatif a puissance n est inférieur 0 ou négatif quand n égale 2K est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire n égale 2K peut-être c'est nouveau pour vous en gros ce que je voulais dire là si n est un nombre pair d'accord cette écriture je vais souligner ça veut dire que n présente un nombre pair ce sont quels les nombres pairs qu'ils sont divisibles par oui Syriac pardon pardon donc quand vous voyez cette écriture là ça veut dire que votre n est un nombre pair c'est 2, 4, 12, 34, 48 mais c'est un nombre pair alors on va voir ça on a dit que A est un nombre négatif c'est à dire moi 3 fois moi 3 fois moi 3 fois moi 3 fois je sais pas combien fois moi 3 oui quand on fait la multiplication avec les nombres négatifs d'abord on compte quoi ? les quantités de moins si on a les quantités pairs donc la réponse va être un nombre positif c'est ce que j'ai écrit là donc je dis que quand la base est négative donc A puissance N peut être négative si non excusez-moi oui j'ai renversé pardon la puissance N peut être né positive quand N est un nombre pair c'est à dire si je multiplie 10 fois le moi 3 je vais avoir 10 fois moi 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 qui va me donner le résultat plus le reste ça sera 3 puissance 10 je mets 10 fois l'autre écriture que j'ai donné N égale donc A plus A qu'est-ce que ça veut dire cette écriture ? ça veut dire que les nombres qui présentent N c'est les nombres impairs pourquoi on donne cette explication là ? les nombres impairs c'est quoi ? c'est le 1 3 annoncé 5 7 etc regardez le 3 est-ce que je peux m'écrire 2 fois 1 plus 1 5 je peux écrire 2 fois 2 plus 1 7 je peux écrire 3 fois 2 plus 1 c'est à dire si je ne détaille pas par nombre nombre tous les nombres qu'ils ont impairs pour indiquer un langage mathématique on va dire on donne cette écriture comme ça quand on voit on comprend que les nombres ça c'est un nombre impair parce qu'après dans les on aura des problèmes avec ça donc ça c'est une découverte et qu'est-ce que j'écris ? j'écris que quand la base a est négative et le n est impaire donc a puissance n est inférieur à 0 pourquoi ? je reviens ici j'enlève ça maintenant maintenant je multiplie le moins 3 pas 10 fois à 9 fois moins 3 moins 3 moins 3 ça fait plus fois moins ça fait minus fois moins ça fait plus et comme ça parce que c'est 9 fois et 9 fois et 1 nombre impair donc ça va être égal moins pardon j'enlève là et je laisse moins donc ça sera un nombre inférieur à 0 jusqu'à là vous avez des questions ou non ? non tout va bien ? parce que maintenant on va voir a j'ai écrit a et supérieur à 0 a inférieur à 0 mais a va être 0 aussi alors qu'est-ce qui se passe quand a égale à 0 ? quand a égale à 0 par convention par convention on dit que ben 0 x 0 x 0 x 0 x 0 donc comment s'appelle a puissance n égale à 0 et quand a égale à quel résultat on peut obtenir ? on peut obtenir ? allez Syriac 0 non a égale à 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 donc c'est toujours 1 on peut dire que a a puissance n égale à 1 sauf que il y a encore une exception quand n égale à 0 ça sera 1 ça sera moins 3 ça sera 10 alors qu'est-ce que ça nous donne ? c'est-à-dire a puissance 0 a puissance 0 par convention on dit que égale à 1 pourquoi ? il y a une petite explication des fois ça s'explique pas on dit que a puissance 0 c'est-à-dire c'est-à-dire la puissance de nombre 0 de de chaque nombre puissance 0 égale à 1 mais je peux donner une petite explication quand je dis 2 puissance 2 3 puissance 2 les deux côtés je peux multiplier par 1 quand je multiplie par 1 ça change rien 1 fois 2 puissance 2 3 puissance 2 ça veut dire 3 3 3 3 oui ? est-ce que j'ai écrit une égalité ? côté gauche à égal côté droit pareil pour 3 puissance 0 je fais 1 fois 1 fois mais 1 je multiplie par 0 quantité de 3 c'est pas par 0 0 quantité de 3 ici je multiplie par 2 quantité de 3 ici 0 quantité de 3 c'est-à-dire je multiplie 1 par rien pour ça voilà on dit que la puissance 0 de n'importe quel nombre est égal à 1 j'enlève l'exemple si vous voulez les enfants je vous laisse deux petites minutes si vous souhaitez recopier tout ça parce que ça c'est des propriétés qu'on va utiliser si vous souhaitez recopier dans votre cahier dans un petit coin vous me dites avant que je je supprime un a o parce qu'après on va voir même chose sauf que cette fois cette fois-ci n est négatif nous avons vu déjà ça et ça on va voir ça allez on y va donc on a vu quand n est supérieur à 0 n a égal à 0 maintenant on va voir quand n est inférieur à 0 pour ça quand on faisait les fractions on a bien fait rappeler la notion des nombres inverses 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 pardon quelqu'un peut me faire un rappel qu'est-ce que ça veut dire les nombres inverses les nombres inverses c'est quoi Lucas et bien par exemple j'ai 1 sur 4 son inverse ce sera 4 sur 1 oui une fraction une quart et l'inverse d'un quart c'est le 4 ou on a fait un exercice même vous vous souvenez x et x puissance Moïse on demandait l'exercice a demandé on a fait jeudi dernier est-ce que c'est bien les nombres inverses et est-ce que c'est bien ça égale un xième vous vous souvenez aïe Lucas vas-y ou t'as oublié enlevé la main enlevé la main oui j'ai oublié ok donc Lucas nous a bien expliqué les nombres inverses regardez par exemple 4 et un quart c'est le nombre inverse c'est-à-dire pour aller de 4 un quart qu'est-ce qu'on fait pour que je puisse trouver le nombre inverse d'un nombre je fais la division je divise une par cette nombre je divise une par 3 ça va être l'inverse de 3 donc maintenant dans la puissance c'est pareil en fait quand l'exposant est positif on a fait les multiplications quand l'exposant est négatif on fait l'encontrait en gros on fait la division c'est-à-dire impuissance moïsène c'est l'inverse ou ne diviser par impuissance c'est donc qui me donne une fois donc là je viens mettre qu'est-ce qu'on peut dire quand on a une une puissance où l'exposant est positif oui Lucas pourquoi sur a égal moins n puissance moins n vous avez mis en dessous égal 1 sur a n et pas sur a moins n oui dans 10 minutes je vous rappelle que dans 10 minutes ça va couper comme je t'ai déjà expliqué là on fait les mots les nombres inverses en fait pour que je puisse me libérer ce moïsène je le présente comme ça on appelle on a on a appris les notions les nombres inverses trois cinquièmes pour que je trouve son l'inverse on a dit c'est 5 troisième qui est égal 1 divisé par 3 cinquièmes ou par convention on disait que c'est le le ça c'est le 3 cinquième puissance moins 1 ou 5 troisième et 3 cinquième puissance moins 1 pour ça j'ai dit quand l'exposant est négatif on fait l'inverse on fait pas la multiplication de a mais on fait la multiplication de l'inverse de a d'accord Lucas oui c'est pas convaincu si 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 j'enlève tout ça donc voilà qu'est-ce qu'on pouvait savoir pour le puissance maintenant je vais écrire quelques propriétés propriétés que vous allez recopier encore et après on passera l'écriture scientifique parce qu'on a pas mal de choses à apprendre à ce sujet là d'abord si j'ai a puissance n multiplié a puissance m qu'est-ce que je peux dire que c'est égal parce que ça c'est dans le manuel ils abordent pas cette thème mais je vais écrire ça veut dire j'ai multiplié a d'abord m fois après j'ai multiplié a m fois donc je peux dire que j'ai multiplié a m plus n fois comme le 3 fois 3 fois 3 d'abord je multiplié 3 fois après je multiplié 2 fois donc le 3 je multiplié 5 fois les exemples les exemples j'enlève c'est pareil quand je dis que j'ai a puissance n divisé a puissance m qu'est-ce que ça veut dire le 3 je vais diviser j'avais multiplié pardon 3 fois c'est 3 puissance 3 qui est égal après j'ai divisé par 3 puissance 2 3 fois 3 qu'est-ce qu'il me reste si je fasse une division un seul 3 c'est-à-dire 3 Moïse 2 donc la base reste même et je soustrais les exposants ça c'est une autre ça quand on a les mêmes bases mais qu'est-ce qui se passe quand on a les différentes bases quand j'ai a un multiplié b un je donne encore avec les 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 nombres les exemples là j'ai 3 3 multiplié par 2 3 3 puissance 3 multiplié par 2 puissance 3 qu'est-ce que ça veut dire ça que le 3 je multiplie 3 fois et après je multiplie le 2 3 fois est-ce que parmi vous quelqu'un peut me dire égal à quoi est-ce que regardez ça je vais multiplier avec ça ça je vais multiplier avec ça ça je vais multiplier est-ce que ça peut me donner 3 fois 6 6 fois 6 fois 6 vous êtes d'accord ou non oui c'est rien oui je suis d'accord tu es d'accord donc en gros qu'est-ce que je peux dire que a puissance n multiplié b puissance n égale a fois b puissance n et pareil pour la division c'est-à-dire a puissance b sur b puissance n et on va voir une exception quand a prend la valeur 10 c'est-à-dire la base est 10 qu'est-ce qu'il se passe quand on a 10 puissance n et on verra n supérieur 0 n égale à 0 n inférieur à 0 donc en fait quand on a la base a égale à 10 ça c'est très important à comprendre parce qu'après on utilise ça dans la science par exemple beaucoup de les grandes distances par exemple la distance entre soleil et la terre entre la terre et la lune on présente avec les nombre et fois que les puissances de 10 parce que c'est les grands nombres on peut pas mettre tous les nombres une derrière l'autre pour ça on utilise les puissances 10 et pareil pour les petites valeurs pour les petites valeurs par exemple la distance entre l'électron et le proton ou la masse d'une molécule c'est des petites valeurs c'est des nombres trop petit et pour présenter ces trop petits nombres on a besoin une écriture scientifique on a besoin les présenter à l'aide de la puissance 10 donc pareil quand n est supérieure à 0 donc déjà ça c'est un nombre qui est déjà supérieur à 1 à 10 puissance n oui parce qu'on parle toujours que n est un nombre entier ça on n'oublie pas n est un nombre entier donc tout ce qui est là c'est clair donc tout ce qui était pour 10 la base est 10 a égal à 10 tout ce qui était n supérieur à 0 tout est clair n est égal à 0 tout est clair et quand n c'est un nombre entier négatif on dit que quand n est négatif donc dit moïse n là il y a une petite notion à voir mais je vous dirai jeudi plutôt parce que je veux pas que vous soyez perturbés pour ça pour ça n j'enlève et je remplace avec un nombre exact pour ça je vais écrire en bas on a dit quand on a l'exposant négatif ça devient comme une division c'est à dire ça devient l'inverse de ce nombre avec l'exposant positif qu'on sait ce qu'on fait ça fait un dixième dix fois dix fois dix fois dix et ça je peux faire comme ça et je veux que quelqu'un me dit l'écriture décimale de la fraction un dixième alors un dixième on peut écrire autrement commun Lucas 0,1 0,1 donc j'aurai 0,1 fois 0,1 fois 0,1 multiplié 3 fois qu'est-ce que j'ai que dix puissance moins 3 c'est la même chose que 0,1 puissance 3 vous voyez un peu où on arrive pareil c'est un puissance moins 3 va être 0,1 centième puissance 3 donc qu'est-ce que je peux écrire quand n est négatif dix puissance n c'est la même chose que oui là je peux pas parce que voilà si je mets cette n là va vous perturber pour ça je préfère rien écrire les enfants vous allez comprendre comme ça et par exemple quand je veux donner mais on n'utilise pas cette écriture pour 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 la science tu vois quand on veut donner l'écriture scientifique on n'utilise pas 0,1 puissance 3 on utilise dix puissance moins 3 pour ça dans le on va faire partage d'écran et on va voir un tableau où il y a les vocabulaire quand on parle des grands nombres par exemple dix au carré dix au dix au cube dix au car puissance 4 et en contraire donc c'est une vocabulaire que vous allez utiliser dans la science vous voyez quand j'ai par exemple oui je dis n'importe comment je n'ai pas dans ma tête la distance entre la terre et la et le soleil je ne sais pas quoi par contre je connais la vitesse de l'allumeur et quelqu'un peut me dire la vitesse de l'allumeur Lucas dis moi 300 mille mètres par seconde il n'y a pas d'importance mais regardez des fois pour qu'on met pas 5 ou 9 0 derrière d'un nombre ça je peux présenter comme 3 fois 10 puissance 5 d'accord donc on revient à l'écran on revient le tableau et ce tableau c'est pas la peine qu'on apprenne par coeur mais qu'on aura l'imagination par exemple 10 10,12 10 puissance 12 c'est terras giga vous autres vous utiliserez beaucoup comme si vous ferez la science 10 puissance 9 méga enfin je vous invite après parce que vous avez vous allez voir dans les devoirs j'ai mis les cours les cours que vous allez apprendre c'est dans le cours je vous invite allez et bien bien étudier ce tableau et pareil pour les petits nombres des six centimètres ça ça va nous dire quelque chose quand j'ai une centimètre égale combien de mètres vous voyez j'ai écrit un centimètre un centi c'est 10 10 puissance moï d'eau mètres centimètres on a vu déjà que c'est bien d'eau 10 puissance moï d'eau un millimètre un millimètre dans le tableau vous allez voir que millis c'est 10 puissance moï 3 etc donc vous voyez là j'ai donné une écriture où j'ai un nombre multiplié par quelques puissances de 10 dans la science on utilise l'écriture scientifique ça on peut appeler l'écriture scientifique juste en condition que le nombre avec quoi on multiplie le 10 va être un nombre avec une virgule c'est à dire ça peut pas être un nombre entier il faut que ça soit un nombre décimal une condition qu'avant avant la virgule j'aurai un seul nombre pour que ça soit plus clair avec tous ces bla 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 avec les les nombres on va voir ça plus clairement je reste dessus trois fois là ça je peux pas appeler une écriture scientifique ça j'appellerai une écriture scientifique si le 3 je transforme un nombre décimal comme un nombre décimal et après la virgule je peux faire comme ça et avant la virgule j'ai un seul nombre si par exemple j'ai 13 fois ça c'est pas une écriture scientifique ça pour qu'on devienne une écriture scientifique il faut que parce que la virgule est là il faut qu'avant la virgule j'aurai un seul nombre pour que je puisse transformer une écriture scientifique qu'est ce que je fais je dois déplacer la virgule un nombre vers la gauche mais quand on déplace la virgule vers la gauche qu'est ce que ça veut dire qu'on a divisé par par 10 ici je divisé par 10 pour que mon expression mathématique ne change pas il faut que je multiplie encore par 10 je répète les enfants quand on fait multiplication avec 10 10, 10, 10 quand n est supérieur 0 donc la virgule se déplace vers la droite Quand n est négatif, c'est-à-dire quand je divise par 10, la virgule se déplace vers la gauche. Je divise par 10, la virgule se déplace un chiffre. Je divise par 5, la virgule se déplace 2 chiffres par 1000. 3 chiffres, mais vers la gauche. Quand je fais la division, quand je fais multiplication, la virgule se déplace en fonction des nombres zéro qu'on a après A, déplace autant fois vers la droite. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais un nombre comme ça, il me demande de donner l'écriture scientifique. Et la notion ne dit qu'une écriture scientifique, il faut que ce soit un nombre décimo qu'avant la virgule, j'aurais un seul nombre. Là, j'avais deux nombres. Donc, je ne pouvais pas. Pour que ça devienne avec un seul nombre avant la virgule, je déplaçais ma virgule. Qu'est-ce que ça veut dire déplacer la virgule vers la gauche? Ça veut dire que j'ai divisé par 10. Ce nombre, j'ai divisé par 10, mais je ne peux pas comme ça diviser un nombre par 10. Mon nombre ne change pas. Je dois le multiplier par 10 aussi. En gros, regardez. Je vais être un peu plus claire. Qu'est-ce que je fais? J'enlève tout ça. Là, j'ai écrit comme ça. 13 divisé par 10. 13 fois 10 plus 105. Je divise par 10 et après je multiplie par 10. Pour que mon nombre ne change pas, qu'il ne change pas sa valeur. Après 13 divisé par 10, ça devient 1,3. Ça, vous le savez. Ce n'est pas une découverte. Il reste 10 puissance 5 multiplié par 10 qui me donne 1,3 multiplié 10 puissance 6. En gros, qu'est-ce que j'ai vu? Quand j'ai déplacé la virgule vers la gauche, j'ai ajouté un 10 là. Quand je déplacerai vers la droite, j'enlèverai une puissance. On va faire, j'ai choisi faire A, G et H. On écrit sous forme d'un produit, puis dans l'écriture décimale de chaque nombre. Donc, on a 2 puissance 4, Moïse 6 puissance 3. Ou puissance 3, oui, je n'ai pas précisé qu'on appelle le cube. Et H, c'est ça. Alors, qui veut m'aider? Donc, allez, Syria. 2 puissance 4, c'est 2 x 2 x 2 x 2 x 2. Après, il nous dit donner une écriture décimale. Ça fait 16. Oui, ça fait 16. L'écriture décimale, c'est 16 du coup. Oui, mais comment je fais pour donner une écriture décimale? On fait le premier calcul, c'est 2 x 2. Du coup, ça fait 4. Après, on fait 4 x 2, ça fait 8. Et après, on fait 8 x 2, ça fait 16. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Tu es clair et net. Mais après, ils me demandent une écriture décimale. Mais 1,6 du coup. 1,6, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait? Je suis divisé par 10. Tu as divisé par 10. Pour que ça ne change pas, tu as divisé par 10. Donc, il faut multiplier par 10 aussi. Ne dis pas, ok. Dis, est-ce que tu as compris ou non? Mais pourquoi on fait x 10 après, du coup? C'est l'exercice qui veut une écriture décimale. Ah, ok. Ah, ok. C'est bon, j'ai compris. Ok? Oui. Est-ce qu'on peut donner une autre écriture décimale, par exemple? Que la partie entière soit égale à 0. C'est-à-dire, j'avais 16, les enfants. Je peux diviser par 100. Et pour que 16 ne change pas sa valeur, quand je divise, je multiplie en même temps. Le 16, je divise par 100 et je multiplie par 100. Mais désormais, on ne dit pas 100, on dit 10 au carré. 16 divisé par 100, ça va faire 0,16 divisé 10 au carré. Vous voyez bien l'écran, le tableau? Oui. Vous avez compris ce que j'ai fait? Oui. Oui. Donc, vous avez la même chose pour les devoirs. Alors, pour moi, 6 au cube. Cube, c'est l'exposant 3. Du coup, on fait moins 6, fois moins 6, fois moins 6. Très bien. Ça, c'est clair. Et après? Vous en avez mis un, deux. Ah non, sinon, je n'ai rien dit. Ben, ça fait... Ouf. 36 fois 6. Déjà, c'est négatif. Déjà, c'est négatif. Ah, c'est négatif. Après ça, si tu as la calculatrice, je t'autorise. 36 fois 6. Ça fait 196. Peut-être. Attends, je ne sais pas. 36 fois 6. 6 fois 6, 36. Oui, 216. Allez, maintenant, ce qui est compliqué... D'accord, Amy. Tu essayera pour, pardon, pour la prochaine fois. Donc, maintenant, on va donner l'écriture décimale de Moï 216. C'est 2,16 fois 10, fois 10 puissance 1. Attention, je ne sais pas qui parle. C'est qui qui parle? C'est Cyriac. Ah, Cyriac, c'est toujours toi. Ah, je croyais que c'est une fille, mais je ne veux qu'une fille. Cyriac, mais je rigole. Tu as déplacé la virgule DO. DO. Ah non, c'est fois 20. Non, regarde. Ta virgule était imprécise. Tu l'as déplacé DO, chiffre, vers la gauche. Donc, il faut que tu multiplies par quoi? Par 5. Par 5. Mais je ne veux plus le 5, c'est DO au 10 au carré. Ok. Tu vois? Maintenant, ça va. Ok. Allez, les autres garçons. Lucas, je t'attendais. Lucas, est-ce que tu vois le tableau? Oui. Donc, regarde, s'il n'y a pas les parenthèses, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le moi. Ils parlent juste 1,1. D'accord? Donc, le moi ne bouge pas, je la laisse. Et 1,1. Fois 1,1. Voilà, fois 1,1. Je vais détailler là parce que j'ai compris que ça t'a perturbé un peu. Regarde. Quand c'est écrit comme ça, ça veut dire que j'ai Moïse 1 fois 1,1. C'est-à-dire que j'ai Moïse 1 au carré fois 1,1 au carré. D'accord? Mais quand c'est écrit comme ça, je peux dire que c'est Moïse 1 fois 1,1 au carré. Est-ce que tu vois la différence? Je vais écrire, tu vois, en bas de ça. Ça veut dire Moïse 1 fois 1,1 au carré. Est-ce que tu vois la différence, Luca? Oui. Là, à haut et en bas. Tu vois, à haut, Moïse 1 est au carré. Là, Moïse 1 n'est pas au carré. Et pour ça, on ne peut pas faire Moïse 1,1 fois Moïse 1,1. Juste, on garde le moins. D'accord? Allez, on continue et on va essayer de donner l'écriture décimale. 11 fois 11, ça fait 121. Je vous évite de compter. Le résultat est ça. Le résultat, pardon. Comment j'ai compté vite fait? Après, je sais 11 fois 11. Vous voyez, à lieu de casser la tête, 11, 1,1 fois 1,1. Je fais 11 fois 11. Ça, je le sais, c'est 21. Et la virgule, pourquoi j'ai déplacé? Parce que j'ai, après la virgule, j'ai deux noms. Après, j'ai mis là. Allez, Lucas, on continue. Tu vas me donner une écriture décimale. Ça nous fait moins 1,21 fois 10 au carré. Si je laisse la virgule, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Maintenant, on va réfléchir, Lucas. Si j'enlève la virgule, ça veut dire que je la déplace vers la gauche, vers la droite, à la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'avais multiplié par 10 au carré pour me libérer de la virgule. Mais pour que la valeur ne change pas, qu'est-ce que je dois faire? Diviser par 10 aussi. Je reprends cet exercice et je vais détailler. J'avais quoi? 1,21, on oublie le moins. J'ai écrit égal à 121 fois 10 puissance moïdo. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai? C'est vrai. Je reprends l'autre côté. Et je m'adresse à part Lucas et Siria qui ont compris. Les enfants, quand vous voyez une écriture comme ça, j'enlève ça. Il faut que vous compreniez une chose. Que ça veut dire que 121 est divisé par 10 au carré. 10 au carré, c'est le 5. Et on sait qu'en un nombre, on divise par 5, la virgule se déplace de 0, donc 2 chiffres vers la gauche. Donc ça égale 1,21. Ce qu'on avait là. D'accord? Oui. Très bien. Je sais que c'est pas trop évident de comprendre toutes ces notions de puissance 10. mais on va travailler. On aura jeudi aussi. On va voir un autre exercice, page 57 encore, numéro 23, si le temps nous permet. Ah ben ça c'est facile, écrit sur forme d'un produit et après donne leur écriture décimale. Donc un cinquième au carré, ça veut dire quoi Réona? Ben c'est un cinquième fois un cinquième. C'est très bien. Qui est égal? Un petitième? Non, 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 qui est égal. On fait multiplication quand on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Cinq fois cinq. Hein? Vingt? Hein Réona? Cinq fois cinq. Tu sais quoi? Ça fait dix, ça fait vingt-cinq. Vingt-cinq, très bien. Donc, maintenant, c'est ça qui est compliqué un peu pour qu'on puisse donner l'écriture décimale encore. J'ai vu qu'à la fin, j'avais quelqu'un, ah, il a baissé la main. Mais c'est pas grave. Un vergueul, un sur vingt-cinq. Comment je vais pouvoir donner une écriture décimale à ce nombre-là? Déjà, je vous autorise, vous pouviez faire une division à l'écriture. Je suis pas sûre, mais du coup, c'est un divisé par vingt-cinq. Et ensuite, on fait fois dix. Tu fais fois dix. Un fois dix, divisé par vingt-cinq? Par vingt-cinq, ouais. Oui, mais tu vois, qu'est-ce que t'as fait, Syriac? T'as grandi, t'as fractionné dix fois. Mais t'as pas diminué dix fois non plus, hein? C'est pas sûr, je suis pas sûr. Moi, si je saurais, Lucas, je vais écouter Lucas aussi. Bah, si on agrandit un par dix, du coup, on diminue vingt-cinq par dix, ce qui fait dix sur deux virgule cinq, si je dis pas de bêtises, et après, je sais pas. Donc, regardez. Déjà, si j'essaye de faire une division pour comme ça, vous pouviez m'aider? N divisé par vingt-cinq. Dans un, hein, j'en ai pas vingt-cinq. Donc, zéro, virgule, j'ajoute un zéro ici. Dans le dix aussi, j'ai pas le vingt-cinq, j'ajoute un zéro ici et un zéro ici. 100 divisé par vingt-cinq, ça fait quatre. Donc, j'ai zéro, virgule, zéro quatre. D'accord? Ça va couper. Que je peux présenter, c'est-à-dire, si j'avais divisé, multiplié et divisé par dix, par cinq, pardon. Donc, j'aurais quatre fois. Cinq divisé par cinq, quatre fois. Un sur cinq, c'est un sur dix au carré, qui est égal. Allez, on va se souhaiter bonne semaine et on va se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à participer, s'il vous plaît. Au revoir, madame. À jeudi. À jeudi, au revoir. Sous-titrage ST' 501